Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué Pour ce tour, j'utilise un jeu de cartes phénix Un jeu de cartes d'une excellente qualité Et possédant des jokers très stylés Comme d'hab, pour les intéresser, le lien est dans la description Allez, pour le tour, le spectateur choisira une carte librement dans le jeu Imaginons celle-ci, on va la vérifier La dame de carreau Dame de carreau qui sera replacée vraiment où le spectateur le désir Dans l'éventail, on va l'enfoncer vraiment nettement Et on va couper le jeu Comme ceci, vraiment plus net possible Et allez, pour vous faire plaisir, on mélangera également Au moins, pas d'ambiguïté Je vous ai parlé du jeu phénix Mais je ne vous ai pas parlé des as Oui, parce que les as sont très spéciaux Dans ce jeu, je les ai sortis au préalable Comme vous les voyez, regardez bien Ici, les 4 as Donc, carreau, trèfle, pique et cœur Et comme vous le voyez Les points sont légèrement plus gros par rapport à un jeu bicycle C'est un petit détail, moi, que je trouve sympa Bref On va essayer de retrouver votre carte grâce aux as Comment on fait ? Juste un petit mouvement Comme ça, on claque des doigts Et là, ça serait fort qu'il y ait un premier as Qui se transforme en votre carte La carte choisie Donc, la dame de carreau Pas mal, hein ? C'est très rapide, flash, visuel On continue 3 autres as en main On fait le même mouvement Comme ça Paf ! Et là, instantanément, on a Bizarre, ça 2 cartes choisies 2 dames de carreau dans le même jeu Il y a un truc Bon, on continue 2 as en main On fait le même mouvement Et encore une carte Dame de carreau Vraiment, là, je comprends plus rien Bref On continue comme ça Regardez bien ce qui est fort C'est que si on prend la dame de carreau Et qu'on la frotte sur le tapis Ça redevient un as De ce plus en plus bizarre Mais bon, si on frotte l'ensemble Sur la table On efface tout Et là, on redevient Qu'avec des as C'était peut-être une illusion en fait Allez, on se retrouve pour les explications Je tiens quand même à souligner Qu'il existe plusieurs versions de cet effet Voici une des versions qui existent Pour ce faire, vous sortez au préalable Les 4 as Et vous placez les 4 as côté droit Vous faites choisir une carte librement A votre spectateur Peu importe la carte La carte est mémorisée Et vous allez la contrôler sur le dessus Je vous laisse utiliser la méthode de votre choix Dans la démo, j'utilise le contrôle à l'éventail Qui consiste à mettre la carte dans l'éventail De tapoter en gardant une pression Pour pouvoir ensuite contrôler En faisant une coupe par la suite Afin de contrôler la carte sous le jeu Et ensuite, un mélange Pour la faire remonter sur le dessus Pour apprendre ce contrôle en détail Je vous invite à aller sur www.tutomagie.fr Mon site de magie dans l'école de magie Où j'apprends gratuitement ce contrôle Bref, la carte est contrôlée sur le dessus Il va falloir l'ajouter sur les 4 as En parlant et avec un peu de détournement d'attention Vous allez pouvoir empalmer tout simplement En prenant un break par dessus la carte Et empalmer la carte juste comme ceci Tout ceci, sous le cover, va attirer l'attention Vers les cartes qui sont sur la table Vous revenez sur un temps faible Vous empalmez la carte Et dans le mouvement d'aller le chercher Vous additionnez en fait la carte Sur les 4 as La carte va se retrouver maintenant sur les as Vous égalisez le tout Et vous retournez l'ensemble Et vous présentez maintenant En tenue du beadle les 4 as Premier, deuxième, troisième Et le quatrième N'oubliez pas que le quatrième Il y a la carte choisie en dessous Vous reposez l'ensemble sur le dessus Et vous faites une première passe magique Et qu'il y a un étalement Ascanio Pour révéler la carte choisie Donc pour l'Ascanio Une première carte s'est dégagée Une deuxième Et ensuite celle du dessus Et on a un mouvement de liberté Pour montrer qu'une carte s'est transformée En la carte choisie Vous dégagez la carte choisie Vous réégalisez les autres cartes Dans la main que vous retournez Vous reposez ici comme ceci la double Et vous faites une levée double Et vous posez une carte sur la table En réalité c'est un as On continue On retourne les 3 autres as 1, 2, 3 N'oubliez pas que le troisième Est une carte double On réégalise Et même mouvement Encore un étalement Ascanio 1, 2 Et là on a encore une carte Qui se transforme en la carte choisie De la même façon On égalise On retourne à une 1 On remet par dessus la double Et on fait une levée double Qu'on pose sur la table On pose encore un as On retourne les 2 cartes Alors en réalité on en a 3 On dégage la première On pose la deuxième Qui est une double par dessus On pousse l'ensemble pour égaliser Et on tire avec l'index Pour faire apparaître la carte choisie On sépare On garde notre double en main gauche A ce moment là On pose la carte dessus On transfère en bidule Ce qui vient nous permettre Avec la main gauche D'aller chercher les 3 as Qui sont sur la table On repose la double par dessus On fait une levée double Qu'on frotte sur la table Ca se transforme en as La carte choisie est restée dessus On récupère l'ensemble On met par dessus On claque des doigts On retourne Et là on va utiliser Un comptage Emsley Pour faire apparaître Nos 4 as Une possibilité de fin Pour finir clean Et donner tout à l'examen Va consister tout simplement En retourner l'ensemble Vous prenez le tout en bidule Et vous comptez 4 cartes Et la première carte Vous l'appelez comme ceci Première que vous allez peler Légèrement plus bas Comme ceci Dans la paume de la main Je vous remontre Hop Vous voyez dans les doigts Ce qui va nous permettre De faire un empalmage Par la suite Donc vous comptez Une Et là La deuxième A partir de la deuxième Vous recomptez Au dessus Deux Trois Et quatre Vous posez votre carte double A ce moment là Vous êtes dans cette configuration De devant On ne le voit pas Ce qui va vous permettre De récupérer Les 4 cartes ici Qui seront les as De les présenter vraiment en avant Au spectateur Et de retirer cette main En fait C'est la carte choisie Et de pouvoir La garder à l'empalmage Pour vous en débarrasser Par la suite Et de présenter Les 4 as Sur la table Et donner le tout à l'examen La carte choisie Est restée en main Soit elle est empalmée Et jetée au lapping Soit vous la mettez Dans votre poche A vous de voir Pour vous en débarrasser Par exemple en récupérant le jeu Et en le replaçant sous le jeu Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée Ce tour ne s'adresse pas aux débutants Et demande vraiment Avoir des bases solides En cartes magies C'est histoire de répondre un peu Aux demandes dans les commentaires Qui me réclament souvent Des tours un peu plus compliqués A réaliser En voici un Je tiens à vous remercier Quand on approche bientôt Des 14 000 abonnés Et qui dit 14 000 abonnés Dit un nouveau concours Pour ce futur concours Il y aura plusieurs gagnants Et le format sera différent De ce qu'on a vu précédemment Donc restez connectés Continuez de vous abonner A partager A liker une vidéo Ça me fait très plaisir Et moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao De couleur En passant d'une main à l'autre Tout en montrant Tout au long du tour Que vous n'avez qu'un seul jeton en main Sous-titrage Société Radio-Canada